Maintenant qu'on a le scénario, il nous faut un réalisateur, et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas qu'à cela ne tienne, la troupe ne se laissera pas démonter. Celui-ci se fera finalement embarquer par la police, ceci étant, la troupe se voit obligée de changer le titre du film. Parce que Félix, il a un très gros kiki. 24 sur 2, troisième. Oui je sais, j'ai dit la semaine passée que c'était la dernière vidéo de 2021, mais compte tenu de l'année pourrie que nous venons de passer, je me suis dit qu'une petite vidéo en plus, ça ne pouvait pas faire de mal. Surtout lorsqu'il s'agit d'une institution du cinéma français, institution qui nous fait mourir de rire, et on en a vraiment besoin, institution qui a malgré tout eu beaucoup de mal à voir le jour. C'est parti pour les coulisses du film, le Père Noël est une ordure. L'idée du film nous vient bien évidemment de la pièce de théâtre du même titre, Le Père Noël est une ordure. Pièce de théâtre écrite par la troupe du Splendide, initialement composée de Gérard Juniot, Thierry Hermitte, Christian Clavier et Marianne Chazelle. Jeunzienne Balasco s'est ajoutée quant à elle à la troupe quelques temps plus tard, afin d'équilibrer un peu la présence féminine. Donc on lui avait proposé, on a dit Josie, écoute, on a besoin d'une autre fille dans la troupe, est-ce que tu veux venir ? Alors que la troupe jouit déjà d'un impressionnant succès de par leurs deux précédents films, Les Bronzés et Les Bronzés font du ski, dont le premier est déjà adapté d'une de leurs précédentes pièces, Amour, Coquillage et Cristal C, leur producteur Yves Rousserouard, qui est également l'oncle de Christian Clavier, leur demande de se mettre à l'écriture d'une nouvelle pièce de théâtre. C'est ainsi que Thierry Lhermitte, Christian Clavier et Michel Blanc s'attellent déjà à l'écriture de la nouvelle pièce. L'histoire est simple, dans les bureaux de SOS Détresse Amitié, les bénévoles répondant au téléphone sont perturbés tout au long de la soirée par l'arrivée de personnages en couleur. Mais au fur et à mesure de l'écriture de la pièce, Michel Blanc n'a plus tant envie que ça de faire partie du projet. Au départ, pendant huit jours, le concept de base, on l'a travaillé ensemble, puis au bout de huit jours, j'ai dit non, non pas que je n'ai pas trouvé ça bien, mais je voulais voler de mes propres ailes. Il quitte donc la troupe et laisse le reste de l'écriture à ses deux acolytes. La pièce finie, le succès ne se fait pas attendre, à tel point que la troupe est même obligée de déménager de locaux pour pouvoir accueillir plus de monde. Yves Rousserouard, le producteur donc, décide qu'il est grand temps d'en faire un film. Sauf que là où on a beaucoup de liberté en matière de pièces de théâtre, on en a beaucoup moins en matière de cinéma. Maintenant qu'on a le scénario, il nous faut un réalisateur. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas Patrice Lecomte, réalisateur des précédents succès de la troupe, qui a réalisé celui-là, mais bien Jean-Marie Poiré, réalisateur entre autres des Visiteurs. Et ce n'était pas couru d'avance, puisqu'après avoir vu la pièce de théâtre, Jean-Marie Poiré trouvait la fin de la pièce extrêmement mauvaise. Alors visiblement, à force de discussions et de modifications, eh bien il a fini par accepter. Ok, on a le scénario, on a le réalisateur, on a l'équipe pour tourner. Mais on a encore un petit couac. Pour faire un film, ça fonctionne quand même mieux quand on a les autorisations pour tourner. Ce que la troupe avait beaucoup de mal à obtenir au vu du titre de leur film. Pour ainsi dire, Le Père Noël est une ordure n'a motivé personne à se joindre au projet. On nous virait de partout, les gens disaient, ah non, non, pas question. A l'époque, les esprits sont un petit peu moins ouverts que maintenant. Et toucher au Père Noël, c'est non. Il est hors de question de tâcher l'image du gentil monsieur qui nous apporte des cadeaux. Ceci étant, la troupe se voit obligée de changer le titre du film, du moins provisoirement. Du coup, au lieu de demander des autorisations de tournage pour Le Père Noël est une ordure, ils en demanderont pour les bronzés fêtes Noël. On a déchiré Le Père Noël est une ordure pour remplacer par les bronzés fêtes Noël. Donc après, on disait aux gens, on vient tourner les bronzés fêtes Noël. Ce qui leur ouvre beaucoup de portes, mais pas toutes. A titre d'exemple, pour les tournages en extérieur, le producteur et sa troupe ont vraiment beaucoup de mal à trouver les autorisations nécessaires pour tourner devant les galeries Lafayette. Ainsi, l'équipe technique et Gérard Juniot dans son costume de Père Noël étaient obligés de rester cachés dans leur camionnette et d'attendre le champ libre pour aller tourner rapido presto une petite séquence. Sauf qu'à force de se cacher, de sortir, de tourner, de se recacher, de ressortir, de retourner, eh bien les agents de sécurité du centre commercial ont fini par capter le manège et ont attrapé Gérard Juniot. Celui-ci se fera finalement embarquer par la police et se prendra une amende pour port illégal de la tenue de Noël. Pour les scènes d'intérieur, le tournage sera plus facile puisqu'un immeuble de trois étages sera reconstruit pour l'occasion avec bien sûr le fameux ascenseur. Lorsque le film est finalement terminé, les ennuis ne sont pas finis. Si l'équipe a déjà eu du mal pour le tournage, il en est de même pour la diffusion. Bah oui, parce qu'entre le tournage et la diffusion, les esprits ne se sont pas subitement ouverts. Ainsi, la ville de Paris et la RATP refusent de s'impliquer dans le film et interdient donc à l'équipe de promouvoir le film par le biais d'affiches dans le métro ou dans la rue. De leur côté, les cinémas auront un peu de mal à se mouiller et iront même pour certains jusqu'à modifier le titre de l'affiche du film. Ainsi, le titre Le Père Noël est une ordure deviendra Le Père Noël est presque une ordure ou encore Le Père Noël est une ordure mais pas le vrai, rajouté à la main. Qu'à cela ne tienne, la troupe ne se laissera pas démonter et compte bien sur le succès qu'elle s'est bâtie jusqu'ici pour que ses fidèles spectateurs la suivent dans ce nouveau projet. Elle fera également une petite bande-annonce spéciale en réponse à toutes les critiques qu'elle pouvait recevoir. Le titre d'un film très rigolo dans lequel joue toute l'équipe débronzée. Les cuirassiers Potemkin ? Mais non monsieur, le film très rigolo, c'est le nouveau film débronzé et son titre, son titre c'est vraiment n'importe quoi, on ne souffle pas. Le Père Noël est une odeur. Tu me dis, c'est un idiot, il y a une faute de frappe. Ah oui, t'as raison, c'est moi qui m'a lu. Il y a écrit Le Père Noël est une ordure. Comme deux pigeons qui sèment d'amortant. Félix ! Joyeux Noël Félix ! Oui mais, non. Bien que le film ait fait un bon chiffre à sa sortie, avec plus d'un million cinq cent mille entrées, on est bien loin du chiffre que les films sortis la même année, tels que les sous-doués en vacances, ont pu faire, avec plus de trois millions d'entrées. Finalement, tous les éléments étaient mis ensemble pour faire du nouveau film du Splendide, un échec cuisant. Et malgré ça, la troupe a tenu bon et a mené son projet à terme. Et même si sa sortie en salle n'est pas à la hauteur des espérances de la troupe... Oh putain de ta mère salope ! Excusez-moi Thérèse ! La douleur m'a fait dire des choses affreusement grossières que je ne pensais pas, cela va sans dire ! Le film est malgré tout ancré dans nos mémoires grâce à sa rediffusion en télé chaque année, ou presque. Mais comment ont-ils imaginé tous ces personnages loufoques ? Et bien figurez-vous qu'ils n'ont pas été cherchés très loin. Le personnage de Zezette leur a été directement inspiré d'une SDF qui vivait dans le quartier du Splendide. La dame vivait en ramassant des consignes, en les mettant dans son chariot et en allant les échanger contre de l'argent. Eh bah elle est pas jeunie celle-là, elle a foutu sa moumoute dans les huîtres ! Marianne Chazelle a été extrêmement rigoureuse sur l'imitation du personnage, allant même jusqu'à se faire faire un dentier spécifiquement chez le dentiste pour parler comme elle. Tu sais voir ce que ça va donner ? Non, tu vas voir. Oui c'est mignon. Ça c'est Josette, c'est pas l'ordre du qu'elle a ça dans la bouche, c'est peut-être bien quelqu'un d'autre quoi, ça c'est formidable. Quant à la cagoule, c'est un petit plus amené par Josiane Balasco au personnage lorsqu'elle a remplacé Marianne Chazelle dans la pièce pendant près d'un mois. Le personnage de Pierre a été inspiré par le père de Marianne Chazelle qui était prêtre et bénévole chez, tenez-vous bien, SES Amitié. Allo, des traces amitié. Quanto. C'est cela, oui, oui. Il était tout à fait réel et était prononcé en permanence par l'agent de la troupe. Le c'est cela, moi je l'avais inspiré d'un agent de l'époque qui disait c'est cela, je tourne demain ou c'est cela, oui. Alors, ça laisse perplexe. Le personnage de Madame Musquin, inexistant dans la pièce, a été spécialement conçu pour Josiane Balasco afin qu'elle puisse participer au projet. Viens, répondez-moi ! Vous avez très mal ? Le look du personnage a été directement inspiré de Simone Veil. Jacques François avait contacté la troupe en leur disant que s'ils avaient un rôle pour lui, il le prendrait. Et c'est ce qu'ils firent en lui proposant le rôle du pharmacien. Mais le montant que la troupe proposait de lui payer était bien en dessous de ce que l'acteur avait l'habitude de toucher. C'est pourquoi il avait refusé d'être payé, préférant jouer gratuitement plutôt qu'en dessous de son cachet habituel. Le rôle lui offrira malgré tout une presse culte. C'est de la merde ? Non, non, c'est Claude. Et quelques rôles dans les prochains films de Jean-Marie Poiré. Ils viennent de jeter un poste de télévision par la fenêtre. Elle était peut-être cassée. Gisèle... Le go ! Michel Blanc aurait dû jouer le rôle d'un prêtre auprès de qui Thérèse et Pierre viennent se confesser à la fin du film. Le scénario a évidemment été modifié suite au départ de Michel Blanc. Mais bien qu'il ait refusé ce rôle, il a tout de même accepté de prêter sa voix à un petit personnage en voix off. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Thérèse. Oui, je t'encule. Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce. Le tournage fait un énorme fou rire pour toute l'équipe. Tellement de rire qu'ils étaient même obligés de retourner quelques scènes parce qu'ils entendaient le réalisateur rigoler par-dessus. Tous les techniciens étaient en dehors du plateau pour ne pas rire, on avait fou rire non-stop. Finalement, Poiré a fini par se mettre une échappe autour du cou et à mordre dedans pour éviter qu'on entende ses fou rires. Bien que le titre du film ait été jugé vulgaire et provoquant, figurez-vous que le titre initialement conçu par Josiane Balasco était encore pire. Puisqu'il s'agissait d'un, le Père Noël s'est tiré une balle dans le... Les fameux doubichous. Ce sont les fameux doubichous de Sofia. Une fabrication artisanale. Oui, effectivement, on a un petit peu l'impression que c'est fait à la main, quoi. Oui, 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 c'est fait à la main, c'est rouler à la main sous les aisselles. Ils sont totalement réels et nous viennent tout droit de la région d'origine du père de Josiane Balasco, Ivan Balascovich. On peut encore une fois remercier l'actrice pour cette idée. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim. Le rôle de Katia était initialement prévu pour Gérard Junio, mais celui-ci ayant refusé de se rater la moustache, et bien c'est Clavier qui finit par le prendre. Pendant leur tournage au Zoo de Vincennes, les gens étaient persuadés que Marianne Chazelle était une vraie ZF et lui donnait de l'argent. Pendant sa pause cigarette, Gérard Junio, toujours dans son costume de Noël, mais sans sa perruque parce qu'il avait chaud, s'est fait littéralement engueuler par une passante. Il était assis sur une chaise en train de fumer une cigarette. Il y a une dame qui venait faire la scandale, disant remettez votre barbe immédiatement et arrêtez de fumer, parce que mes enfants me disent que vous n'êtes pas un vrai père Noël. Ça y est, c'est officiellement la dernière de 2020 et une spéciale Noël. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi je me suis régalée. Je vous retrouve tous et toutes en 2021. D'ailleurs, prenez bien soin de vous. À l'année prochaine. Allez, coupez ! Et joyeux Noël, Madame Musquin ! Joyeux Noël, Pierre ! Et trace amitié, joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Oui, joyeux Noël, monsieur ! Joyeux Noël, monsieur... Enfin, si je puis m'exprimer... Joyeux Noël, Pierre ! Joyeux Noël, Félix ! Joyeux Noël, Pierre ! Joyeux Noël, Pierre ! Joyeux Noël, Pierre !